Madame, Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et puis une émission relativement complète. Vous verrez un témoignage, vous verrez une énigme, vous verrez des tours de cartes, vous verrez Patrice Carbouze, les humeurs de France et le savoir-plaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Juste une question, est-ce que vous avez pensé à la suite ? Je veux dire, l'animateur que vous êtes qui est génial, qui est superbe, qui a beaucoup de talent. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un qui pourrait vous remplacer ? Remplacer ? Oui, enfin... Succéder ? Oui, voilà. Je ne suis pas mort. Non, 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 non. On ne sait jamais, je veux dire... Vous voulez dire par là, la ceinture de sécurité ne provoque pas l'accident ? Complètement. Ah, je veux dire, oui. Vous avez pensé à quelqu'un en particulier ? Oui, oui, oui. Content de vous voir. L'Ubain, vis-à-vis. Ça va ? Oui, bien, bien. Vous êtes gentil, Lulu. Je suis hyper à la boue, vous êtes sympa. Vous la garez parce qu'elle est sur le trottoir et vous faites les niveaux rapides. C'est super, Lulu. Je suis content de voir L'Ubain, parce que chaque fois que je suis dans la mousquage, il met un petit coup de main. On disait quoi ? Qu'est-ce que vous disiez ? On parlait de la suite, mais bon, enfin, je veux dire... Parfait, oui. Je peux vous dire quelque chose. J'ai pensé et je pense... Parce que L'Ubain, franchement, il m'est arrivé que ça m'effleure, mais il est trop con. C'est pas possible, il est pas fini. C'est un peu vrai. Il est pas très... Il est très primate comme ça, hein ? C'est une horreur totale. En revanche, je pense à quelqu'un. Hein ? Vous, Charles. À moi ? Ouais. Ah ! Pour le succéder, vous avez été à bonne école, vous connaissez le métier par cœur. C'est vrai, c'est un peu vrai. Un petit bisou ? Non, 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 ça vous plaît, là. Ah, générique, dessous. Un petit bisou. Ouais, générique. Un petit bisou. Un petit bisou. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais que voici, vous êtes chez vous, papier, crayon, téléphone, portée de main. Attention. Un jeune chiot, un petit chien donc, un jeune chiot traverse la route. Tout à coup, tout à coup, un camion arrive et percute le jeune chiot de plein fouet. Mais le chien n'a rien. Pourquoi ? 42, 48, 16, 16. Si vous avez la bonne réponse, on va se parler de toute façon tout à l'heure. Et si vous avez la bonne réponse, vous aurez la possibilité de remporter même. Messieurs, un filet garni tout à fait épatant, époustouflant. Et avec surprise, puisque moi-même, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit là tout de suite. En attendant, nous allons accueillir celui qui va être avec nous pendant une heure, qui est un écrivain. Je ne vous dérange pas, tout baigne. Bien. Petite sieste. C'est la bonne heure, mademoiselle. C'est la bonne heure. Voici, attention, Jacques Lanzmann. Le voilà. Jacques, attention même, messieurs, accueil extrêmement chaleureux. Le voici, Jacques Lanzmann. Le voici, le voilà. Comment ça va, Jacques ? Très impressionnant, quand même. Qu'est-ce qui est impressionnant ? C'est arrivé. Oui ? Très impressionnant. Extraordinaire. Oui, sous les applaudissements. Pas de mal au cœur dans le truc. Ah non, pas du tout. Très bien. Prêt pour le voyage ? Toujours ? Je suis toujours comme ça. Toujours prêt pour le voyage. Toujours prêt pour le voyage. On va parler de votre actualité qui est un livre et votre 30e roman, je crois, tout à l'heure. Je ne dis pas de bêtises. Très bien. Et on va parler aussi de vos aventures, de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre et vous allez nous en faire profiter. En attendant, vous aimez les tours de cartes, la magie, tout ça ? J'aime bien, je suis incapable d'en faire moi-même. Ça tombe bien, je ne vais pas vous le demander, mais je vais vous demander de regarder. Attention, Jacques, nous allons rejoindre Patrice Carmouz et Bernard Mélis. C'est parti. Accueil. Ça va, Patrice ? Bonne forme. Passez une bonne journée. Une bonne nuit. Une bonne petite nuit. Bien reposé depuis... Une bonne petite journée, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Je suis arrêté avant. Bien reposé depuis hier. Oui. Oui, impeccable. Vous connaissez Jacques Lanzmann ? Absolument. Rapprochez-vous un peu, Jacques, c'est ce micro-là que vous allez utiliser. Et celui-là, vous allez mettre dans la petite fourrette qui est ici. Allez, hop, ici, là. Comme un holster, quasiment. Vous devez être habitué. Bien sûr. Bernard Mélis, notre spécialiste de la magie et des tours de cartes. Bernard, de quoi va-t-il s'agir ce soir ? Ce soir, j'ai un petit pari pour vous. L'idée, c'est de comment découper un cadre assez grand dans cette carte pour pouvoir passer de votre tête. La tête ? Oui, en quelques coups de ciseaux. Vous avez une idée, non ? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Hop, 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 hop. Vas-y, regardez. Hop, hop. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle va ça ? Non, c'est pas ça. Je vous montre. Jacques, j'avais une idée ? Il y a une idée, là. Oui, exactement. Non, aucune, aucune. Alors, l'idée est très simple. Il faut plier la carte en deux, d'abord, dans ce sens-ci. Et ensuite, la couper à différents endroits. On va commencer par là, voilà. Avec la 8. Avec la 8. Oui. C'est bon, là ? Voilà, là, c'est mieux. Et on coupe, mais on s'arrête avant le bord. Et on retourne, on descend un peu plus bas, et on coupe. On s'arrête avant le bord encore. Voilà, exactement. Et que ça fait un ruban. Un par-interview, voilà. Ça va probablement faire un joli ruban. Alors, j'en ai préparé pour aller plus vite, hein. Ce qui fait qu'à la fin, à l'arrivée, on se retrouve comme ça. On redéplie la carte, et on se retrouve dans cette position. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper. Oui, prenez-la côté blanc, on s'aperçoit mieux de ce que vous avez fait dedans. On voit bien, là ? C'est bon, hein ? Très bien. Ça fait un peu mal au cœur, hein ? Oui. Ah oui, bon, joli. Très joli. Très joli. Ça fait mal au cœur, même, messieurs, vous voyez, il est en train de couper. C'est pas grave. Mal au cœur. Et une fois qu'on a découpé dans ce sens-ci, on peut s'apercevoir qu'on peut avoir ici une guirlande. Pas mal. Dans laquelle vous pouvez passer votre tête ? Ah, pas mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que la carte d'origine. Il n'y a pas la tête de Jacques. Magnifique. Bravo. Un petit souvenir. Un petit souvenir. Ça vous fera un petit bracelet supplémentaire. Ça, ça va vous faire une coudière. Rapidement, Bernard. Vous êtes en forme aujourd'hui ? Et vous ? Très bien. Eh bien, alors, on va essayer avec quatre cartes. Mais moi, j'ai peu d'occasion de rater les tours. Oui, c'est normal. Mais on est vite, en général. Bon, regardez bien. En général, pour retourner une carte, comment fait-on ? On retourne une carte comme ceci. On est d'accord ? Une autre méthode consiste à retourner tout le paquet et après à remettre la carte comme ceci. Mais ça, ce n'est pas franchement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire craquer les cartes. Et à ce moment-là, on a l'as de carreau qui se retourne. Si on ne veut pas de l'as de carreau, c'est très simple. On fait simplement recraquer les cartes. Et à ce moment-là, l'as de cœur se retourne. Si on ne veut pas de l'as de cœur, ce n'est pas un problème, on le remet à l'endroit. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait craquer les cartes, vous avez un as qui se retourne. J'aime elle-même. Ah non. C'est intéressant. Le plus dur, c'est l'as de pique parce qu'il est un peu plus large. Montrez bien à Jacques qui voit bien ce qu'il regarde directement en close-up et il regarde vos mains. Oui, d'accord. Regardez bien. Toujours avec les quatre cartes, simplement en faisant craquer comme ceci. On arrive à avoir l'as de pique qui se retourne. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, toujours avec quatre cartes. Deux rouges, deux noirs. C'est de la magie. Une, deux, trois et quatre. Oui, Patrice a raison, c'est de la magie. Donc c'est normal, c'est de la magie. C'est de la magie, voilà. C'est tout de fait ordinaire. Vous avez l'as rouge, l'as de carreau. Parce que d'habitude, la foule hurle quand vous faites des choses comme ça. Oui, mais là, on ne peut pas tous les soirs. On a tort de distribuer champagne et somnifère en même temps. Regardez bien. As de carreau sur la table. As de cœur sur la table. Il y a en fait les deux as rouges. Et simplement en faisant... À ce moment-là, vous avez les rouges qui remontent. C'est chiant, ça. Et les noirs qui descendent. C'est gassant. C'est gassant, c'est... Ils acceptent. Ils adhèrent. Vu l'enthousiasme général, on va refaire le dernier. Je vais vous chanter, elles sont brevres. Seigneur. Je ne chante pas. Donc les as rouges, on va laisser ici. Et là, les as noirs, comme ceci. Noirs. On peut craquer encore ? Question. Là, vous ne faites pas craquer, il a raison, Jacques. Question, où sont les rouges, où sont les noirs ? Jacques, où sont les rouges, où sont les noirs ? Les noirs à gauche. Oui, c'est exact. Enfin, moi, je fais bon. Ça se passe, ce sont les rois. Essayez les voir, maintenant. Vous n'avez plus les as. Parce que les as, je les mets toujours de côté, ici, dans la paquette. Bien sûr. Il est bon, oui. Il est très bon. Vous pouvez le regarder, non, il n'y a pas... Mais je vais vous donner, parce que ce n'est pas fini encore. Ah, allez-y, c'est pardon. On continue, dans le poulet. Oui, je vous en prie, vous le dites. Oui, puis en plus, on sent que ça les passionne, donc... On ne va pas se gêner, ils en veulent encore, et encore, et encore. Ils sont dingues de magie. Regarde, regarde. On va le retrouver même après la pub, Bernard, puisque c'est ça. Oui, probablement, vous allez revenir en deuxième. On va voir la pub et on va le retrouver après. Après ? On va voir la pub et on va vous retrouver après. C'était pas une plaisanterie ? On ne bouge pas. Comme vous voulez. Bougez pas, vous ne bougez pas. Je ne touche à rien. Non, mais vous restez comme ça. Là, stop. Voilà, Bernard Mélis, on le retrouve immédiatement. Après la pub. Après la pub, vous n'avez pas intérêt à bouger, vous n'avez pas intérêt, on vous surveille. On ne bouge. À tout de suite. Chut, il ne bouge pas. Oui. On est aussi le retour au 102 de la Maison de la Radio, avec Bernard Mélis, comme vous l'avez quitté tout à l'heure et comme vous le retrouvez maintenant. Bernard, c'est à vous, rapidement. C'est parfait. C'est bien joué, c'est bien joué. Impec. En plus, pendant 5 minutes, nous, pas bougé. Pas bougé. Impeccable. 4-3, 4-as. Donc, on est d'accord. Je récapitule. Oui, voilà. 4-3, 4-as. 4-3, 4-as. Donc, ça nous fait bien, si je ne me trompe pas, un as, deux as. 3-as, 4-as. Et un roi, 2-rois, 3-rois, pardon. Oh là là, ça manipule. Et 4-rois. Ça manipule. Non, allez, un as, deux as. Je ne triche jamais. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer maintenant, s'il vous plaît ? On va laisser ça comme ça. S'il vous plaît. Je vous demandais de couper le jeu. Oui. Avec un couteau, non. Et vous vous posez ici. Et pour ne pas perdre l'endroit où vous coupez, on croise le jeu, comme ceci. Et là, regardez bien, on fait. Et à ce moment, tous les rois vont avec les rois et tous les as vont avec les as. Yeah. Là, c'est le roi. Ce qui est marrant, c'est que si on prend la carte sur laquelle vous avez coupé et qu'on met le roi à la place, c'est en faisant, à ce moment-là, vous avez tous les rois qui passent dans le milieu du jeu. Et là, c'est la même chose que la carte coupée ? Là, c'est quoi ? C'est un 8. Alors, on va faire comme ça. Là, il y a tous les 8. Et 8. Oh là là, joli. Magnifique. Tramal. Ce que j'ai pas compris, c'est le langage de la soupe aux choux, le langage du martien. C'est le signal qui fait que les cartes passent d'un endroit à l'autre. Sinon, s'il fait pas... Ça marche pas. Mais il est martien en plus. Et en plus, il est martien. En plus, il est martien. Faut des amitiés à votre femme. Je n'y marquerai pas. On ne doit pas s'embêter tous les jours. Merci beaucoup. Merci à Bernard. Applaudissements pour Bernard Bélis. Jacques Laurent. Connaissez-vous Jacques, Pierre-Jacques Laurent ? Pierre-Jacques Laurent est assis à votre gauche. Il est directeur de recherche à l'INRA. Vous êtes, monsieur, bonsoir, vous êtes zoologiste, hydrobiologiste, je ne me trompe pas, et astacologue. Exactement. Là, j'ai besoin d'un petit coup de main pour l'astacologie. C'est un spécialiste d'écrevisse. D'écrevisse. Alors, pourquoi astacologue ? L'un des genres d'écrevisse, c'est astacus en latin. Alors, on a fait avec astacus, astacologue. Ce qui paraît relativement normal. Et celui qui tente de produire des écrevisse, c'est un astaciculteur. Astaciculteur. Voilà. C'est rare. Très joli. Très rare. Oui, c'est un métier rare. Oui, c'est rare parce que l'écrevisse supporte mal l'élevage, mais vit, évidemment. Oui, plutôt sauvage. C'est une production extensive, mais pas une production en élevage, au sens où on l'entend comme les poules ou les cochons. Et c'est dans l'eau douce. Dans l'eau douce, oui. Et nous allons maintenant... Vous avez déjà mangé des écrevilles, Jacques, j'imagine. Douce et vive. J'en ai pêché. Oui, quand j'étais petit, je pêchais l'écrevisse avec des petits bouts de viande. Mais il n'y en a plus. Car l'écrevisse, je me trompe, est bien carnivore. Pas complètement. Pas complètement. Elle est carnivore. Elle mangeait ma viande. Alors celle que vous avez pêchée est celle-ci. Voilà. Tout à fait. Qui est en voie de disparition, qui est menacée, qui est inscrite dans le bouquin rouge de l'Union pour la conservation de la nature. C'est l'écrevisse française, ça. C'est l'écrevisse pied blanc. Pied blanc. Donc celle-là est en voie de disparition. Celle-là est en voie de disparition. Pollution ? Pollution, braconnage, espèces exotiques. Donc elle fait partie des dizaines de races en France d'animaux, quels qu'ils soient, menacés et en voie de disparition. Est-ce qu'on peut faire une association ? Pardon ? On peut faire une association pour la défendre des lécrevisse. Elle existe. Elle existe. Il y a l'association des astaciculteurs de France. Cela dit, c'est vrai que quand on était petit, il y en avait. Et que nos enfants, enfin les miens, ils n'en verront pas. Et c'est un peu triste ou non. Quand on était petit, ce n'était pas à la même époque. Non, mais vous en aviez encore plus, vous. Vous avez vu probablement plus que moi. Alors, monsieur Laurent. Pourquoi venez-vous nous parler aujourd'hui, nous parler des écrevisses ? Et je vais d'ailleurs poser une première question à tous les spectateurs qui nous regardent. Avez-vous peur des écrevisses ? Étant enfant, avez-vous eu peur des écrevisses ? Non, il faut peut-être attendre que monsieur Laurent nous dise deux, trois choses avant de répondre. Mais évidemment. Non, on a été alerté. Je le dis tout de suite par un article de Saint-Mathéresse. La nature menacée par des animaux envahisseurs. Et les écrevisses, les écrevisses de monsieur Laurent, que monsieur Laurent a amenées, ça va devenir des envahisseurs qui envahissent notre territoire, qui ne sont pas des écrevisses françaises à l'origine. Il y a les envahisseurs parmi les écrevisses et parmi d'autres animaux. Et il y a les envahis. Alors, celle-ci fait partie des envahis. C'est une des raisons pour lesquelles elle disparaît. Alors, parlant des animaux envahisseurs, mais on peut parler des végétaux envahisseurs également. Bon, la fleur et la faune d'une région sont le résultat d'un équilibre qui s'est établi lentement au cours des millénaires. Et alors, il suffit de changer un élément de cet équilibre. Bon, que ce soit le climat, là, on n'y peut rien. La pollution. La pollution, on est responsable. Ou l'introduction d'un animal ou d'une plante étrangère et l'équilibre est rompu. Alors, si cet organisme qu'on introduit est un organisme qui est agressif, qui est rustique et qui se reproduit beaucoup, qui est fécond, eh bien, à ce moment-là, c'est la catastrophe, c'est l'envahissement. Alors, des envahisseurs, il y en a des tas, aussi bien parmi les plantes que parmi les animaux. Alors, parmi les animaux, il y en a un ici que je voudrais vous présenter. C'est quelque chose qui est précieux. Quand on le regarde comme ça, ça ressemble à une mouche verte, une mouche de viande. En fait, c'est une bête qui vit en Amérique du Sud. C'est la Lucie la Bouchère, ça, là ? C'est la Lucie la Bouchère, qui porte le nom d'espèce hominivorax. Alors, hominivorax, ça veut dire mangeur d'homme. Ah, mais elle pique, elle pique. Oui, oui. Voilà. Non seulement elle pique. Non seulement elle pique. Non, je la connais, je l'ai bu. Elle pousse sur les plaies. Elle pique, mais elle pond dans les plaies. Et même pire que ça, elle vous pond dans les oreilles ou dans le nez. Oh, mais comment elle peut vous pondre dans le nez sans vous en rendre ici ? Si vous dormez et vous avez des asticots qui vous rongent le nez, qui vous rongent les oreilles, c'est quelque chose d'effroyable. Non, c'est vrai. Non, mais j'ai eu. Et alors, celle-ci ? Ah, ben attendez, parce que Jacques a eu ça. J'ai eu. J'ai eu. Je connais même le nom un peu savant, je crois, qui s'appelle le Yaloma en Chine. Ça s'appelle le Yaloma asiaticum kolvese olonef. Oui, alors je ne suis pas spécialiste de ces bêtes. Elles font, elles rentrent, elles pondent dans la chair. Et quelques semaines plus tard, vous avez des grands verres qui sortent de vous. Vous avez vu ça ? J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu à l'intérieur également, car ça va vers l'intérieur. Voilà, voilà, oui. Et ça peut manger tous vos organes. Là, il ne vous en reste plus. On peut mourir ? Oui, oui, certainement. C'est assez quand même. Alors, un peu encore ? Oh, il est encore armé. Faites attention. On peut mourir à cause de ça. Disons que, bon, l'homme, s'agissant de cette espèce-là, hominivorax, l'homme est une victime occasionnelle. Mais en fait, ce sont les animaux qui sont les victimes. Et alors, il s'est passé ceci, c'est qu'on a importé des animaux du bétail qui venaient d'Amérique du Sud, en Libye. Et ce bétail était chargé de cette mouche. Et alors, on prend le bas de combat en Libye, parce qu'on avait introduit un nouveau parasite qui menaçait tous les troupeaux d'Afrique du Nord, et même les troupeaux, éventuellement, du passage méditerranéen. Cela dit, elles ressemblent à la mouche que nous avons chez nous. Elles ressemblent à la mouche verte, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a appliqué un procédé de lutte biologique qui est quelque chose de classique. Vous en avez un dans le nez, non ? Non, j'ai regardé, j'ai regardé. Non, 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 j'en ai pas. C'est vous qui en avez, mais dans la tête, vous. On a introduit en Libye des quantités incroyables de mâles stériles qu'on obtient aux Etats-Unis par irradiation. Ces mâles stériles ont copulé avec les femelles fertiles, mais il n'en est rien résulté. De cette manière, on a pu éliminer cette peste qui menaçait l'Afrique. Aucun rapport, bien évidemment, avec les crevices. Aucun rapport. Mais enfin, vous voyez... Sauf que les crevices sont aussi... Vous voyez quand même que c'est un envahisseur. Alors, il y en a d'autres des envahisseurs. Voilà un autre, ici, ce sont les termites. Alors, je vous laisse présenter. Les termites sont des animaux qui sont assez connus, qui font dans les pays tropicaux des grandes constructions, qui sont très jolies, très compliquées. Mais ça existe également en France. Et alors, en France, on a la termite lucifuge. Qui mange le bois. Qui mange le bois. Et puis, ce n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, la préfecture de La Rochelle a été victime des termites. Alors, les charpentes ont été mangées, les meubles de la préfecture ont été mangés, les livres ont été mangés, les archives ont été détruites. C'est quelque chose d'effroyable. Et le drame, quand on est une jambe de bois, je ne vous raconte pas. Voilà. Et alors, on ne s'en aperçoit pas parce qu'elle vit à l'intérieur du bois. Et ça n'est que quand il reste que la pellicule, que tout s'effondre. Alors, ce qui est extraordinaire, je crois, c'est que la termite sécrète une espèce de produit à l'intérieur d'elle-même qui lui permet de digérer le bois. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Et alors, elle est associée avec des flagellets. Ce sont des animaux extrêmement petits qui lui permettent de digérer du bois. Parce qu'évidemment, c'est pas facile de digérer du bois. Oui, évidemment. Alors, ces termites sont envahissantes en France parce que les matériaux sont échangés. Il fait chaud aussi. Le climat a un peu changé. Et ça favorise la termite. Alors, ce qui est intéressant chez les termites, si vous pouvez montrer, c'est de voir qu'il y a des ouvrières, d'une part. Il y a des soldats. Alors, il y a des petits soldats et des gros soldats. Les soldats, ils ont des mandibules qui font peur. Le soldat, c'est le petit. C'est le petit, voilà. La grosse, c'est la femelle. La grosse, c'est la femelle. Alors, la femelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle pond. Mais évidemment, pour que ses œufs soient fécondés, il faut des mâles. Alors, vous avez un mâle et une femelle qui sont dans une loge. Le mâle féconde de temps à autre la femelle, mais il ne peut pas sortir. Ils sont prisonniers tous les deux là-dedans et la femelle ne fait que pondre. Est-ce qu'on sait si en France, on a en ce moment un envahissement certain de termites ? Ah oui, tout à fait. Dans le sud-ouest, oui, les termites sont un fléau. Quel est le moyen de lutter si des gens nous écoutent et qu'ils ont des termites chez eux ? Les produits insecticides, c'est des services spéciaux qui font l'éradication de ces bêtes-là. Le moyen de s'en apercevoir aussi. De s'en apercevoir. Quel est le moyen de s'en apercevoir ? Parce qu'elles cheminent, on ne les voit jamais. Elles sont lucifuges. Alors, elles cheminent sous la terre. Elles trottinent. Elles rentrent dans la maison par n'importe un endroit où on ne s'en aperçoit pas. Il y a de la sûre quand même. Il y a de la sûre. Il y a de l'espèce de sûre. Oui, mais enfin, c'est souvent très tard. Oui, bien sûr, de la sûre. Oui, de la sûre de termites. Non, pas de mouches. La tortue et l'écrevisse. Oui, parce que là, on va être vraiment pris par le temps, camarades. Il faut que nous parlions absolument de l'écrevisse maintenant. Alors, l'écrevisse, si vous voulez. Pardonnez-moi, M. Laurent. Bon, alors, l'écrevisse, disons que l'envahisseur le plus redoutable, c'est celui-ci. C'est l'écrevisse rouge de Louisiane. Alors, la voilà, elle est très belle. Et c'est elle qui pousse celle-ci à disparaître. Voilà. Alors, c'est celle qui risque de pousser celle-ci à disparaître. On l'a introduite de Louisiane. C'est méchant comme des gars, là. On ne l'a pas introduite volontairement en France. Elle a été introduite volontairement. Oh ! C'est méchant comme tout. On m'a laissé de m'attraper. Oui, oui. On m'a laissé de m'attraper. Oui, oui, mais c'est sûr. C'est sûr, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui risquent de vous attraper. Les Américaines, en général, sont plus agressives. On peut la montrer, oui, oui, tout à fait. Alors, cette rouge de Louisiane a été, j'ai cité deux pays. Elle a été introduite au Japon pour servir de nourriture à la grenouille-boeuf, dont on fait l'élevage. C'est aussi un autre envahisseur, mais je ne peux pas en parler. Et elles se sont échappées. Et au Japon, elles ont constitué des stocks formidables d'écrovisse. Il a fallu les détruire aux insecticides. Elles ont été introduites également en Espagne. Alors là, c'est assez rigolo à raconter. La laisse, ça lui fait pas mal ce que je fais. Ah, je ne sers pas, hein ? Ah, là, elle est sur le toit. Oh, on va se remettre d'aplomb. Elle a fait un béret ? Oui, oui. Elle a fait un tonneau, elle s'est mise sur le toit ? Alors, en Espagne, elle a été introduite avec une intention très louable. On s'est dit, en Espagne, ces petites écrevisses que vous avez connues qui ont disparu, il faut les protéger, il faut mettre une écrevisse que les gens vont pêcher facilement. Là, on a mis celle-là. Celle-là, elle a réussi au-delà de toute espérance. Elle a envahi toute l'Espagne. Et puis maintenant, elle est en train de détruire celle-ci. Est-ce qu'elle est bonne à manger ? Elle est mangeable. On ne peut pas dire qu'elle soit excellente, mais elle est mangeable. Aux Etats-Unis, on la mange. On en produit 25 à 50 000 tonnes par an et on la mange. Et en France, donc, est-ce qu'elle arrive à vivre toute seule dans le milieu naturel comme l'autre ? Tout à fait. Vous en avez dans la région parisienne. Elles ont été introduites, elles se sont acclimatées. Et ma foi, il va falloir faire avec elle. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle fait des grands trous, comme les trous de taupe, mais beaucoup plus grands au bord de l'eau. Elle mine les berges, elle peut faire effondrer des petits ponts, des choses comme ça. Très bien. Si vous voulez évidemment en savoir un peu plus, n'est-ce pas, Patrice, sur les écrevisses, ça m'intéresse. M. Laurent, merci mille fois de vous busculer un petit peu. On rappelle donc que cette écrevisse-ci est une écrevisse mi-sauvage, grosso modo, et c'est l'écrevisse de Louisiane. Si on la voit, elle est un peu plus dangereuse que l'autre, mais elle est moins bonne en tout cas. Elle est moins bonne, elle est dangereuse sur le plan écologique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas propager soi-même les écrevisses, il faut laisser ce soin aux spécialistes parce que c'est très délicat. Très bien, donc ne touchez pas aux écrevisses. On ne va transporter des animaux sauvages dans le milieu qui n'est pas le leur. En tout cas, la plupart des personnes qui ont tapé sur le mini-tel n'ont pas peur des écrevisses, puisque 68,3% d'entre vous n'ont pas peur des écrevisses. Pourtant, il y en a des grosses, regardez. Ah, il y en a des comme ça aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, on peut... Non, 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 mais j'en ai des belles ici. Ah, ben rapidement, M. Laurent, alors. Oh, attention, on ne peut pas vous faire manger. Regardez celle-là, vous. Tenez, je ne sais pas ce que Lanzmann va me gronder. C'est celle de Californie, celle-là ? Ça, c'est l'écrevisse de Californie, c'est une américaine aussi. Dangereuse parce qu'elle peut propager une maladie aux écrevisses françaises. Très bien, mais pas dangereuse pour l'homme, alors. Pour l'homme, non. Ah bon, ben j'aurais pu l'attraper. Très bonne à manger. Très bien, merci M. Laurent, applaudissements pour vous. On vous fait un beau métier. On va passer à l'actualité de Jacques. Un peu, et on va même y passer tout de suite. Un petit peu bon, oui. Jacques, tout à l'heure, j'ai dit en début d'émission que vous avez écrit votre 30e roman. Il s'appelle Le Dieu des papillons, paru chez Jean-Claude Latès, à qui vous êtes fidèle depuis quelques années, il me semble. J'ai dû écrire une dizaine de livres. Voilà. Donc j'ai raison de parler. J'en suis à mon 30e, oui, vous avez raison. J'ai raison de parler de fidélité. Qui est ce Dieu des papillons ? Où ça se passe ? Et évidemment, je vais vous poser une question quand vous aurez raconté quelques mots du Dieu des papillons. C'est, avez-vous vécu presque ça ? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'écrevisses là-bas. Non. Mais il y a énormément de rivières. Par contre, en Amazonie, donc ça se passe en Amazonie brésilienne. Et également aussi en... Allez, j'ai pardon, Jacques. J'ai pardon à monsieur Jacques. Ça se passe en partie au Mato Grosso, qui est une autre province, plus au sud, presque à la frontière du Paraguay. C'est l'histoire d'un chasseur de papillons. Qui s'appelle Jost ? Qui s'appelle Jost. Un espèce de colosse fantastique. Un type qui se matraque un peu la tête pour ne pas penser à tous ces peuples un peu déshérités qu'il côtoie et parmi lesquels il nous voit. Il chasse le papillon, non pas avec un petit filet comme les bagnards de Guyane, mais avec une arbalète. Il ne tue pas le papillon avec la flèche, mais une fois décoché, la flèche entraîne 50 mètres carrés de tulle et le tulle retombe comme ça sur les papillons. Ça existe vraiment ça ou c'est de pure imagination ? J'ai expérimenté pendant longtemps et maintenant c'est adopté par presque tous les entomologistes. Ah vraiment alors ? Oui. Ah d'accord. Et il est à la recherche d'un papillon formidable, très rare, qui s'appelle le morphocypris androgyne, qui est donc capable de s'auto-féconder lui-même. Bien sûr. Parfois c'est le rêve de tout homme. Comme Patrice. Ou de toutes femmes. Et un collectionneur américain lui offre 90 000 dollars, s'il lui ramène ce spécimen pratiquement unique. Et donc il cherche, il chasse, il rencontre des peuples étranges, il est au milieu des Indiens, il se passe un drame assez épouvantable, qu'il évite de regarder en face parce que son but c'est son morphocypris androgyne et pendant ce temps-là il y a des tueurs qui s'en prennent un petit bébé indien. Et les tueurs n'osent pas tuer ce petit bébé indien qui est survenu comme ça d'une manière... Oui, qui est tombé du ciel quasiment. Qui est tombé du ciel, selon la légende des Mayanas, c'est le Messie ressuscité. Le sauveur. Le sauveur. Et les Mayanas... Celui qui va permettre à une tribu et à une population de continuer à survivre. Vous avez très bien lu le livre. A survivre plus que ça. Les Mayanas pensent que lorsque le Messie sera retombé du ciel, réincarné, embébé, c'est le moment où toutes les tribus vont se réunir et le moment où on va enfin pouvoir reprendre les terres prises par les gros propriétaires terriens. Donc c'est le signal du soulèvement. On ne va pas tout raconter, Jacques. Non, je ne raconte pas tout. Mais de l'autre côté, il y a justement les gens du cartel du sucre qui sont très anti-indiens puisqu'ils leur prennent la terre, qu'ils coupent la forêt, etc. Et ils connaissent la légende, ils savent que le bébé est là. Et de deux choses vues, ou bien c'est la tuerie immédiate, c'est-à-dire ils massacrent toutes les tribus indiennes, ou bien, plus astucieux, ils essayent de tuer l'enfant. Il ne faut surtout pas raconter ce qui se passe après, parce que ce qui se passe après, bien évidemment, c'est dans Le dieu des papillons, le 30e roman de Jacques Lanzmann. Donc on ne va pas le raconter maintenant. Est-ce que vous avez, en deux secondes, parce qu'il faut que vous répondiez aux questions des spectateurs qui nous téléphonent, est-ce que vous avez connu les pays que vous racontez dans ce livre, tous ? Oui, bien sûr, je connais la flore, je connais la faune, je connais les gens. Non, je connais certains dialectes, Opilawa, Aritami, c'est-à-dire le dieu des papillons. Opilawa ? Aritami. Bon, ça c'est le dialecte Mayana. Maintenant, si vous me demandez est-ce que les Mayana existent vraiment, je ne sais pas à quoi vous répondre. Je ne vous le demande pas, alors. Je ne vous le demande pas. Mais vous, vous allez en revanche savoir quoi répondre à ceux qui vont poser des questions. Ça va être tout de suite Jacques Lanzmann. Nous aussi, mais on en est sûr. Jacques Lanzmann vous écoute, allons-y. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez ? Bonsoir à la planète. Bonsoir à la planète, oui. Bonsoir à la planète. Mais nous aussi, nous vous aimons. Bonsoir. C'est la première fois que nous avons une Martienne en direct, donc nous vous écoutons. Votre prénom. Évelyne. Très bien. Désolé. Posez quand même votre question, Évelyne. Jacques Lanzmann vous écoute. Bonjour Jacques. Ça va bien ? Ça va, ça va. Ça a l'air d'aller bien. Ça a l'air d'aller bien. En forme ? Tout à fait en forme. Pourquoi je ne devrais pas l'être ? Vous vous connaissez ? Comment ? Allez-y, Évelyne, soyez gentils. On est très pressés. Posez votre question. Oui, oui, je vais faire vite. Alors, vous avez rencontré différents peuples et différentes cultures. Est-ce que s'ils rencontrent, vous en rencontrez pas ? Non, non, non. Si vous riez, on ne peut pas, messieurs, soyez gentils. Parlez moins fort dans le téléphone parce que ça sature, Évelyne. Ça va devenir plus fort que j'entends. Allez-y comme ça. C'est bon, là ? Oui. Parlez plus fort, alors. C'est bon, là ? Non, moins fort, Évelyne. On vous entend. Allez-y. Ça va ? Moins fort ! Je ne vous pose pas mon nom. Allez-y, on vous entend, Évelyne. Posez votre question rapidement. Vous avez rencontré différents peuples et différentes cultures. Est-ce que ces rencontres vous ont rapporté une nouvelle de pensée ? Est-ce que ces rencontres vous ont rapporté une nouvelle... De pensée ! Une façon nouvelle de pensée, je pense. Une nouvelle santé. Non, une nouvelle façon de pensée. Une nouvelle façon de pensée, exact. Allez-y, allez-y, Jacques. Ça serait prétentieux de dire le contraire, évidemment. Ce n'est pas moi qui apporte aux autres une nouvelle façon de penser. C'est vrai qu'à force de rencontrer des gens et des peuples rares, on apprend beaucoup de choses d'eux. C'est vrai. Donc, ils m'ont apporté beaucoup. Certainement, oui. Ça vous fait rigoler. Mais c'est très rigolo. C'est très drôle. Je ne la connais pas. Non, mais ça, c'est votre problème, Jacques. C'est votre problème. C'est ça, je peux vous parler ? Vous avez dû bien connaître une Évelyne, Jacques. Oui. C'est peut-être elle. Non, parce qu'elle n'avait pas d'accent. Ah, très bien. Évelyne, oui. Une dernière chose ? Je peux vous parler ? Je peux vous parler ? Là, malheureusement, ça va être dur, mais restez en ligne. On va se parler après l'émission. Et je vous passerai Patrice également. Mais là, on est obligé de prendre d'autres personnes qui doivent poser. Et je vous passerai même surtout Patrice, voyez-vous, Évelyne ? C'est cela, oui. À tout à l'heure. On va prendre une deuxième question, deuxième et dernière, parce qu'on est un peu très pressé même. Jacques Langeman vous écoute. Bonsoir. Votre prénom ? Allô, Christophe. Oui, bonsoir jeune homme. Vous avez carniflé, vous. On vous écoute, votre prénom ? Oui, Christophe. Ah, pardon, d'accord, oui. Ok. Oui, on vous écoute, Christophe. Oui. Alors, ça serait, aimeriez-vous écrire d'autres chansons pour Jacques Dutronc ? Et comment s'est passée votre collaboration avec lui ? Oh là. Très longue réponse. Alors... Pour la première partie, c'est plus vite. Première partie, hein ? Ce serait plus rapide de répondre. Aimeriez-vous éventuellement ? D'accord. C'est ni oui ni non, éventuellement. Et alors, comment s'est passée la collaboration par hasard ? Comme presque toujours. Mais ça s'est bien passé, quand même. Oui, ça s'est très bien passé, mais en fait, je devais écrire une chanson, j'en avais jamais écrite, pour d'autres, pour quelqu'un d'autre. Et c'est Jacques qui l'a chantée. Quelle est celle dont vous êtes le plus, je ne dis pas fier, parce que ce n'est pas un mot employé, mais qui vous rend le plus sensible ? En ce moment, voulez-vous que je retourne ma veste ? Oui, bien, d'accord. C'est l'opportuniste. L'opportuniste. Écrite en 1968. 68 ? Ouais, c'est... Et elle est complètement d'actualité. Ah, elle est carrément contemporaine. Est-ce que vous êtes allé le voir sur scène ? Ah oui, oui, oui. Et alors, le voir en chantant ? J'étais un peu... Ça m'a fait de la peine, parce qu'il cite deux ou trois paroliers qui ont écrit pour lui, beaucoup moins que moi, et il m'a mis un peu de côté, et ça m'a fait de la peine. Il y a quelque chose entre lui et moi qu'il faudra un jour qu'on en parle comme des grands, quoi. Ah oui, oui. D'autant que c'est un type que j'aime, et j'ai le droit de l'aimer. Ah oui, ça c'est vrai. Il m'apporte beaucoup d'enjeux. Merci, Jacques Lanzmann, de ce témoignage franc et sincère. C'est moi qu'on puisse dire. Au revoir, jean homme. Merci beaucoup de cette question. Patrice, quelques objets rapidement. Oui, vite fait, mais bien fait. Ça fait qu'il y a un accident. Du nouveau dans la... Il a encore fait une cochonnerie. Oui, oui. Du nouveau dans l'assiette en carton. Ah, ça va intéresser Jacques qui part sans arrêt. Quelle est votre prochaine longue marche, si vous en avez une en tête ? En Mongolie, dans la steppe mongole. Non, pas dans le désert de Gobi, que je connais déjà. Ça, vous avez déjà fait, ça, il y a 3-4 ans. Dans la steppe même. A l'origine, je vais aller jusqu'à l'Ordou de Djenjitkan. Et quand vous mangez, vous mangez dans les essais en fer ou en carton ? Quand je mange, je mange, je bois surtout là-bas. On boit du lait de jument fermenté. C'est extraordinaire. C'est magnifique. On mange des yaourts de lait de jument et de la viande crue, bien sûr. Les Mongols arrivent à tuer les animaux, les moutons surtout, et les chèvres, sans les faire saigner. Ils font un trou dans le poitrail et puis ils serrent le cœur tout de suite. Si jamais il y a, pour éviter que le sang se réponde, c'est le contraire du cachère. Bien sûr, bien sûr. C'est le contraire. Après, ça ne va pas empêcher non plus que vous parlez des assiettes en carton, bien que moi je sois un petit peu troublé. J'en mets, j'en mets. Alors, du nouveau quand même dans l'assiette en carton. Autrefois, l'assiette en carton, elle n'était pas rigide, elle n'était pas pratique. Voilà, l'assiette en carton rigide. Ah bon ? Donc, dans laquelle vous pouvez mettre de la soupe sans aucun problème, vous voyez, ça tient. Non, pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. C'est interdit quand on a des moustaches de manger de la soupe ? Non, il n'y a pas de soupe. Ah, parce qu'évidemment, après, la moustache est souillée. C'est l'assiette en carton pour manger le plat en sauce. Ah, c'est une assiette en soupe, en fait. Ah, c'est tout ce qu'on veut. Mais elle n'est pas plus rigide que les autres. Elle est beaucoup plus rigide. Je peux vous tout regarder. Mais si. Oui, mais hop, ça revient. Ah oui. La soupe tombe, puis après, l'assiette revient. 16 francs les 10. Ah, bien. Non, des grandes nouveautés dans l'assiette en carton. Qui a fait la soupe ? C'est nous. Ah oui, ben laissez tomber. Oui, ce matin. Mais elle a froid un peu. Rapidement, rapidement. Rapidement. Ah, ça c'est bien pour vous aussi, parce que, il peut arriver que vous trouviez comme ça des insectes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des insectes. Qu'est-ce que c'est ? Chez les gros blagues. J'ai un truc formidable pour les attraper. Chez les gros blagues. Doucement, Patrice, vous allez l'écraser. Là, vous l'écrasez. Mais non. Non, doucement. Regardez. Oui, mais doucement, vous l'écrasez, là. Mais non, je ne l'écrase pas. Si. Je ne l'écrase pas, je le mets. Où elle est passée, l'autre ? L'autre est partie. Et voilà. Attention. Regardez. Ce sont des envahisseurs, hein. Ah oui. C'est la petite tapette intelligente. N'est-ce pas ? Parce qu'on ne le tue pas. On l'enferme. Et après ? Et après, on le rejette dans son milieu naturel. Ça s'appelle le kachabug. C'est un produit écologique car il permet de capturer les insectes sans les tuer. Mais qu'est-ce que c'est que ces énormes insectes ? Ça, c'est des blattes. On va les remettre dans la boîte. Des blattes comme ça ? Oui, c'est des gros blattes. Il faut avoir des gros éviers. Oui. Un gros lavabo. Et des gros tuyaux. Il y a l'autre qui monte. Oui, mais où elle est l'autre ? Je ne sais pas. Comment je ne sais pas ? Non, il est parti. L'autre est parti. Elle est où, s'il vous plaît ? Oui, moi, je n'ai pas du tout envie qu'on se fasse attaquer par les blattes. En plus, ces trucs-là, ça ponce. On fait plein. On ne va pas faire un élevage. Donc, on va la ramasser. On va la ramasser si on le trouve. Et l'autre, elle a la tête à l'envers. Ah, oui, mais après, on va la relâcher. Ah, oui, mais on ne peut pas. Débrouillez-vous. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Et puis, en même temps, ça fait mignon. Un défilé, 14 juillet, tout ça. Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, voilà, Rino, c'est malin. Alors, vous allez pouvoir expérimenter en direct. Ah ! Elle est passée dessous. Elle est passée dessous. On ne bouge plus. Bon. On ne bouge plus. Vous avez vu combien c'est pratique ? Hein ? Hein ? Hein ? Même pour les mouches, c'est pas ? Même pour les mouches sur la vitre. Hop, hop ! Ça marche, ça vous le tue. Ah oui, c'est très bien. La mouche, c'est moins rapide que l'énorme... Il y en a deux. Si jamais c'est un couple, on est foutu ! Ah oui, ah oui. C'était au salon de Genève, 93. Il y en a deux qui se baladent. Qu'est-ce que je peux vous faire ? Le portefeuille de monsieur ? On ralentit, effectivement. J'ai été attaqué, vous voyez, même, en direct. Et bien, vous n'avez pas eu peur des migales, aujourd'hui ? Ah, hier, dis donc, les pitons, les tours, dingue. Ça a dû vous plaire, ça. Ça a dû vous plaît. On a un peu de temps ? Oui, oui, rapidement, Patrice. Rapidement. Alors, ça, c'est bien, c'est pour chez vous. On n'a pas beaucoup de temps, on est en train de me faire des cibles. On n'a pas beaucoup de temps, alors je vais peut-être faire autre chose. Si, si, non, c'est bien. Non, on y est. Alors, on y va. C'est le... Alors, ça, c'est bien pour chez vous. Regardez, vous soufflez. Regardez bien, Jacques, c'est pour chez vous. Vous ne pouvez pas préparer à l'avance, ça. C'est pour vous faire crever vite. Donc, ça va très vite. Quand c'est pas crevé, évidemment. Très bien, il nous reste trois minutes. Voilà. Non, après, la pub. Alors, c'est le lave-tête gonflable. C'est pour être comme chez le coiffeur, chez vous. Venez, 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 venez. On envoie la pub dans 20 secondes. 20 secondes. Vite, Patrice. Regardez, vous vous mettez comme ça chez vous. Hop, vous branchez le tuyau derrière. Et vous faites le shampoing comme chez le coiffeur. Bien sûr. Regardez. Hop. Je vous fais un shampoing aux oeufs. Ça. Ou aux cheveux. Je me le mets autour du cou. Bien sûr. Regardez si je suis bien. Bougez pas, je vous fais un massi-massou. Envoyez la pub. Jacques Lanzmann, on arrive tout de suite. Bougez pas. C'est pas bien, là ? C'est bon ? C'est bien. Applaudissements. A tout de suite. Je me le fais de retour au 102 de la maison de la radio, mesdames, messieurs. Jacques Lanzmann est avec moi. Et j'espère qu'il va le rester. Jacques, permettez-moi de vous présenter Franck qui est à côté de vous. Franck vient régulièrement, mes filles, Franck vient régulièrement nous parler de choses qu'il n'a pas vues à la télévision. C'est-à-dire qu'il est un petit peu comme vous, mais vous, vous parlez de choses que vous avez vues. Lui, il parle de choses qu'il n'a pas vues. Je parle souvent des choses que je ne vois pas du tout et que j'invente. Oui, d'accord. C'est bon à savoir. Ça m'amuse beaucoup. C'est bon à savoir. Franck. Oui, cette semaine, je suis un peu énervé parce qu'on n'a pas parlé des magazines. Bon, et ça énerve. Quels magazines ? Les magazines pour les filles. Ah. Les magazines féminins. On peut se demander. Parce que les rédactrices qui travaillent dans ce type de magazine sont persuadées que faire l'apologie des crèmes anti-rides est la seule façon de lutter contre la misère humaine. En plus, et ça c'est insupportable, franchement insupportable, elles passent leur temps à nous traîner dans la boue, nous les hommes, en espérant nous faire changer. Par exemple ? Alors pour qui elles se prennent ? C'est la question que je me suis posée avant de vous répondre. Pour qui se prennent-elles, ces journalistes trépanés qui pensent être les héritières de Simone de Beauvoir ? Tout cela parce qu'elles titrent courageusement leurs papiers « Votre mec vous ennuie, filez-lui son préavis ». Entre une pub pour un nouveau tampon, forcément mieux puisque hypoallergénique, et une page entière consacrée aux femmes qui veulent rester zen tout en mangeant light, elles essaient à travers leurs articles, pour attarder moyenne, nous faire évoluer, nous les hommes. On va faire des camarades dans la place spécialisée là encore. Oui, qu'est-ce qu'on va prendre ? Question nous faire évoluer vers quoi ? Et cette question s'adresse aussi bien à celles qui écrivent qu'à celles qui lisent. Alors, vers un idéal masculin. Et c'est quoi leur idéal masculin ? C'est quoi leur idéal masculin ? L'idéal masculin, et pour rester dans le ton qui est le leur, pour être un homme, pour elle, il faut pouvoir assumer qu'un souhaite suite. Facile. Ça c'est doigt dans le nez. Allons-y. Et si on n'assume pas qu'un souhaite suite, on est nul et à la limite de l'impuissance. Il faut les couvrir de fleurs et de cadeaux. Sinon, dans le meilleur des cas, on est radin, dans le pire, on est un hérémiste. En aucun cas, il ne faut loucher sur le body de la voisine ou sur la mini-jupe de leur copine. Parce que ça voudrait dire qu'on est pervers. Il ne viendrait à l'esprit de personne que la copine est une allumeuse. Si elle est habillée si court, ce n'est pas pour nous affoler, mais uniquement parce qu'il y a une crise dans le textile. Bien sûr. En plus, si on veut être l'homme idéal... Pas dans le latex. Pas dans le latex, nous avons affaire à spécialistes. Ce sera l'objet d'un autre débat, Jacques Lanzmann, si vous le voulez bien. En plus, si on veut être l'homme idéal, il faut qu'on renie notre maman. Pardon. Sinon, si on veut être l'homme idéal, il faut renier notre mère. Ça dépend de la mère. Ça dépend surtout de la fille. Oui. Sinon, si on ne renie pas avec notre maman, ça veut dire qu'on n'a pas coupé le cordon, qu'on est bourré de problèmes et que c'est peut-être pour cela qu'on ne peut plus assumer 15 fois de suite. Ça va, vous ? Moi, avec ma mère, ça va très bien. Allez-y. Il faut que ce soit nous qui langions nos gosses. Si on ne passe pas nos journées les mains dans le caca, c'est que nos enfants, on ne les aime pas. Et si on ne sait pas les langer, elles nous la prendront. Donc, on est bien d'accord pour replanter le décor. Vous dites que ce que vous dites là, ce sont ces femmes spécialisées qui disent ça. C'est l'homme idéal pour ces femmes-là. Bien sûr. Et pour finir, alors ça, c'est le bouquet, il faudrait qu'on soit super sympa et méga cool avec nos belles-mères. Mais nos belles-mères, c'est elles qu'on doit apprendre à langer, pas nos gosses ? Bien sûr. Alors... On l'âge un petit peu. Un petit peu, oui. Il aime bien les trucs un peu bizarres. Je voudrais qu'on mette les points sur les i. Je suis très bien avec ma belle-mère. C'est vrai ? Moi aussi. Je voudrais en tout cas rétablir la vérité. Les gosses, si on les change, parce qu'on les change, les gosses. Évidemment qu'on les change. Contre quoi ? C'est uniquement pour qu'en contrepartie, ce soit elles qui les sortent. Parce que vous, vous sortez les gosses comme les chiens. Ah tiens, il faut sortir le petit fin pépé. Un enfant se sort à la lumière du jour, au soleil, aux fleurs... Oui, en tout cas, moi, je deal. Bon, je longe, mais tu sors. D'accord. D'accord ? Bon, nos mamans... Bon, ben, moi, je sors et tu longes. Nos mamans. On continuera, moi en tout cas, à lui téléphoner quatre fois par jour. D'accord ? Quoi qu'elle dise... Vous avez des rapports spéciaux avec votre maman. Oui, très spéciale. Et je vais même vous dire un truc, sa cuisine sera toujours la meilleure. On fantasmera à vie sur les copines de nos femmes. Pas forcément parce qu'elles sont profilées compètes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas copines de nos mères. Non, non, copines de nos femmes. On continuera toujours à fantasmer sur elles, pas parce qu'elles sont mieux roulées, mais uniquement parce que ce sont les copines de nos femmes. C'est votre problème. Et il faut savoir que si on leur offre des fleurs, c'est toujours parce qu'on a quelque chose à se faire pardonner. Et qu'elles demandent donc à leurs copines. En plus, si on n'assume pas qu'un souhaite suite, c'est pas parce qu'on a vieilli, mais tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Enfin, se le dire, ça rassure. Moi, ça me rassure, en tout cas. Alors qu'elles arrêtent de nous mettre entre deux fiches cuisine, ça énerve. Et ça ne nous fera pas changer. Par contre, si elles font un effort, nous, on en fera un. On s'intéressera en premier lieu à leur esprit d'analyse, à leur intelligence, à leur finesse d'esprit, et beaucoup moins séjourés, à leur tour de poitrine, à la couleur de leurs sous-vêtements, ou à la rapidité avec laquelle elles débarrassent la table. Voilà. Je vous laisse, parce que j'ai un peu de boulot. Salut Franck, merci beaucoup. Voilà. Juste, je voulais vous dire, à propos de maire, à propos de maire. Connaissez-vous la différence entre un terroriste et une maire juive ? La différence entre un terroriste et une maire juive ? Non. Avec le terroriste, on peut discuter. Ah, joli, très joli, très joli. Séquence striptease ? Oui. Séquence striptease. Spécialement pour vous, Jacques. Nous savons que vous êtes un amateur de femmes éclairées depuis de nombreuses années. Et Patrice ? Séquence striptease avec Sophie Favier. Nous avons organisé une séquence de striptease. C'est la première fois. C'est probablement la dernière. Mesdames, messieurs, Sophie Favier, la voilà ! Calmez-vous les garçons, calmez-vous. Patrice va nous donner quelques explications. Je veux dire qu'on fait ça parce qu'il y a des nouvelles musiques de striptease qui sont parues. Et c'est d'une nouvelle collection qu'on peut acheter. Qui sont de belles musiques, hein ? De belles musiques, oui. C'est-à-dire que Sophie, grosso modo, va nous montrer en fait comment il faut se déshabiller dans quelques situations différentes les unes des autres. On va dessiner un petit peu. Comment faut-il se déshabiller devant son homme pour rester séduisante jusqu'à pas d'âge ? Un peu moins de lumière, c'est possible. Il n'y a aucun problème. J'ai besoin de me concentrer. Enfin, striptease dans le noir, c'est tout de suite moins drôle. Non, mais un tantinet moins de lumière, c'est possible. D'accord, un petit peu moins de lumière, genre comme à la maison, vous voyez ? Pas, je dis comme à la maison, pas la mienne. C'est Sophie ? C'est Sophie, sûrement. En tout cas, c'est striptease, elle est énervée aux femmes, je tiens à le dire. Vous avez juste une robe noire sur fond noir, on voit votre tête. On voit rien ? Non, rien. C'est pour vous. Et en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il faut jamais enlever vos chaussures. Jamais, jamais, jamais. Si vous êtes en pâte au gaz, si, quand même. Oui, bien sûr, mais en tout cas en dernier, ça je tiens à le dire. Il faut vraiment vous débrouiller pour faire durer le suspense au maximum. Et vous faites ça, que vous soyez une sportive, une femme d'affaires ou une super-vente, il faut vraiment le faire tout le temps. Ah ben, sportive, surtout si elle sort du boulot, il vaut mieux pas qu'elle enlève ses godasses, c'est sûr. Non, mais on peut être aussi sexy en jean que dans une robe moulante, etc. Tout à fait. Je peux avoir un peu de musique pour m'aider ? Alors, pas de lumière, de la musique, pas de godasses, des godasses, dis donc, c'est compliqué. Non, mais un peu de musique, c'est normal. Un peu de musique, c'est une nouvelle musique stripteuse. Et vous tapez un peu dans les marques, moi j'ai besoin d'un peu d'ambiance. Vous pouvez lire aussi, Fabien ? Oui, on vient, on vient. Alors, on commence par les gants, généralement. Alors déjà, il y a un truc, vous pouvez même les faire avec moi, les mouvements. Oui, bien sûr. Donc là, c'est comment se déshabiller en restant sexy. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut un port, vous voyez, parce que généralement, si on se tient comme ça avec une robe comme je porte, on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est clair. Donc, tout de suite, vous voyez, on reprend tout de suite du poil de la bête, on sort la poitrine, on rentre le ventre, on serre la taille. On peut même jouer un petit peu de ses cheveux, ça plaît toujours. Oui, oui, faites-le, faites-le. Et puis alors là, on commence avec les gants. Alors les gants, alors toujours le corps de trois quarts, la cambrure, c'est hyper important. Je vais briser un ongle, moi. Alors les gants, c'est un parent, fais vite. On n'a pas vraiment le temps. Vous voyez ? Et on ne fait pas n'importe comment, on fait du l'âge. Jacques, Jacques, ici, non, non, je ne vous demande pas de vous déshabiller. Regardez, oh, ben. Un gant. On va faire vite parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Alors, Sophie, regardez Sophie, car juste avant que vous alliez vous coucher, juste avant que vous alliez vous coucher, je vous signale que Sophie est en train de vous la souhaiter bonne cette soirée. C'est un moude ? Oui, c'est ce qu'on appelle un balai nuet. On peut jouer avec son oreiller. Non, non, non. Oreiller. Et en fait, là, on peut jouer quand même le côté d'habillage. Vous avez un micro au-dessus de l'oreille. Normalement, oui. Mais normalement, on fait ça dans le lit, quoi. C'est ça comme ça. Un petit dans le lit. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas du tout envie que la fille avec qui je suis soit habillée en grillage dans le lit. On peut faire une petite chose, quoi. On peut faire une petite chose très habillée dans le train. L'émission est en train de se terminer. Je vous rappelle que Jacques Lanzmann a écrit « Le dieu des papillons » et que c'est un roman pendant que Sophie est en train de vous souhaiter une bonne soirée. Et l'énigme, bien évidemment, nous donnerons la réponse demain, car ce soir, nous sommes un peu prêts de cour. Sophie, Jacques, merci en tout cas d'être venu. Le dieu des papillons. Merci, Sophie. Bye bye. Bonne soirée. Bonne nuit. A demain. Salut ! Bonne nuit.